Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du Bitmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment créer des patterns et des séquences à l'intérieur de Machine Micro et donc du logiciel Machine. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à partager un maximum sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à laisser vos commentaires et si vous voulez soutenir la chaîne, les liens sont directement dans la description de la vidéo. Donc déjà dans un premier temps, on va découvrir les sonorités du drum kit que je vais utiliser pour cette démo. A l'intérieur, il n'y a que des one-shots, donc on va s'écouter ça. Donc là c'est violon spicato. Et des violons normaux. Donc déjà dans un premier temps, il y aura ce premier drum kit pour créer la base de mon morceau. Là ce que je vais faire, je vais me mettre en mode cordes au niveau des violons. Donc en utilisant le mode cordes de Machine. Et je me suis mis sur le premier preset de Chord 7 en mineur. Et donc je vais faire un pattern un peu dans ce style là. Au niveau tempo, je suis à 140. Donc c'est parti. On se le réécoute. Donc après, on a plusieurs options. Soit je crée un groupe pour chaque instrument. Comme ça je vais avoir mes instruments entre guillemets sur des pistes séparées. Soit je continue à créer mes mélodies. Par exemple sur le groupe de la scène 1. Donc là, je vais enchaîner avec un autre instrument pour créer une petite mélodie. Donc admettons que je prenne ce sample là. Je me mets en mode keyboard en scale mineur. Je vais mettre la lecture. Admettons que je décide d'enregistrer un truc dans ce genre. Donc déjà, ça nous donne une petite ambiance qui est vraiment pas mal. Maintenant, ce que je vais faire, je vais créer un nouveau groupe. Donc j'ai juste à cliquer ici. Ça me crée le groupe B. Et je vais reprendre exactement le même drum kit. Donc là, je vais aller chercher dans mes banques de son le ABC Drum Set. Je le charge. Et là, je vais commencer dans un premier temps à faire mes drums. Donc je pourrais commencer tout simplement par mes i-hat. Donc j'ai mes quatre mesures. Et ça m'a créé automatiquement une patterne au niveau de mes drums sur le deuxième groupe. Maintenant, on réécoute. Maintenant, je pourrais très bien rajouter quelques petits roulements. Donc là, au niveau de mon note repeat, je passe en 1 16ème. Là, je vais utiliser cette snare-là. Je vais mettre mon kick. Je vais mettre mon kick. Donc là, on a déjà une première base. de morceaux. Je vais chercher des percs. Donc là, pour l'instant, on a la patterne 1 de mélodie et la patterne 1 de drum. Ce que je vais faire, je vais créer une autre patterne de drum. Et dans cette patterne de drum, je vais, entre guillemets, créer mon intro. Donc là, je vais la renommer intro. Après, au niveau des patterns, on peut les déplacer un peu comme on veut. Et là, je vais travailler sur ma patterne d'intro. Donc déjà, je vais mettre quelques hi-hat. Donc maintenant, si on se réécoute, je vais mettre quelques percs. Donc admettons que je garde ça comme ceci. Là, ce que je vais faire, je vais créer une nouvelle scène. C'est-à-dire qu'à côté de scène 1, il y a un plus. Je vais cliquer sur le plus. Ça va me créer une scène 2. Sur la scène 1, je vais garder pattern 1 intro. Et sur la scène 2, je vais mettre pattern 1 et pattern 1 pour les drums. La pattern 1 de drum, je vais l'appeler par exemple couplet 1. Et donc maintenant, si je sélectionne l'outil scène, si je clique sur scène 1, ça va me jouer mon intro. Et ensuite, si je clique sur la scène 2, ça enchaîne. Je vais ajuster un petit peu mes niveaux. Donc là, je clique sur la console. Ensuite, au niveau des drums, j'ai juste à double cliquer sur le B1. Je vais mettre en lecture. Je vais mettre en lecture. Ce que je vais faire, je vais rajouter un autre groupe. Je vais reprendre mon drum kit. Et là, cette fois, je vais faire la ligne de basse. Donc en ce qui concerne ma ligne de basse, je vais utiliser cette 808. Je vais enregistrer le premier pattern sur le groupe C1. Comme ça, ici, j'aurai uniquement mes basses. Donc là, je vais créer un pattern directement en face de mon couplet 1. Et je vais lancer l'enregistrement. Si on réécoute. Donc là, ça donne un petit style. Histoire de garder une certaine logique, je vais le renommer basse couplet 1. Maintenant que je sais que si je me mets en mode scène, sur la scène 1, j'ai mon intro. Histoire de garder une certaine logique, je vais le renommer basse couplet 2. Et voilà, en ce qui concerne ma basse. Donc là, en quelque sorte, j'ai créé deux séquences. Donc celle-ci, je vais la renommer intro. Et la scène 2, je vais la renommer couplet 1. Vous voyez un peu la logique qui va permettre de créer. C'est-à-dire qu'en fait, une fois que vous avez vos différentes patterns, vous n'avez plus qu'à sélectionner les patterns qui vont jouer dans la scène correspondante. Et vous pouvez créer votre morceau comme ça. À chaque fois, les patterns concernés vont se mettre en surbrillance. Là maintenant, ce que je vais faire, je vais créer une autre pattern au niveau de mes instruments pour pouvoir introduire un couplet 2 ou tout simplement un refrain. Donc là, je crée une pattern. Ce que je vais faire, je vais prendre mes sons de violon. Je me remets en mode corde. Sauf que cette fois, je vais faire intervenir l'arpégiateur. Donc là, je vais lancer l'enregistrement. On se réécoute ce que ça donne. Je vais retourner en mode pad. Je vais reprendre un autre instrument. Je recrée une nouvelle scène que je vais appeler couplet 2, par exemple. Je vais sélectionner ce qui va fonctionner ensemble. Donc là, je mets la pattern 2, la drum couplet 1 et la basse couplet 1, par exemple. À moins que je refasse une nouvelle ligne de basse. Donc là, je remets en lecture. Je vais recréer une nouvelle pattern de basse. Maintenant, on se réécoute ça. Je vais renommer la pattern. Et je vais mettre basse couplet 2. Les patterns de mélodie, ici, je vais renommer mélodie couplet 2, ou mélodie 2. Et là, je vais mettre mélodie 1. Et donc maintenant, si on se promène à travers les scènes, je rappuie au niveau de la machine sur le bouton scène. J'ai bien mes trois scènes. Je lance l'intro. Et dès que je vais passer au couplet 2. J'ai bien mes trois scènes. J'ai bien mes trois scènes. En gros, voilà. C'est pour vous montrer le principe de base. Donc au départ, ce qu'on va appeler des scènes, c'est ce qui va nous permettre de créer des séquences. À l'intérieur de ces scènes, on va sélectionner les patterns que l'on veut jouer. Et donc, intro, j'ai mes deux patterns mélodie 1 et intro drum 1. Couplet 1, je vais avoir mélodie 1, couplet drum 1, basse couplet 1. Et quand je passe au couplet 2, je pourrais très bien aussi recréer, tout simplement, une pattern de drum pour le couplet 2. Donc, admettons, si on part dans cette optique-là, je vais recréer une pattern pour le couplet 2. Maintenant, je vais faire mes kicks et mes snares. Maintenant, je pourrais très bien rajouter mes percs aussi. Donc là, je vais l'appeler drum couplet 2. Et voilà, comme ça, chacun des couplets a sa partie drum. Donc maintenant, si je me remets en mode scène et que je l'ai fait défiler, je pars de la une. Je m'en prie. Je m'en prie. Je m'en prie. Sous-titrage ST' 501 ... Donc voilà, dans cet épisode, on aura vu comment utiliser les patterns et les scènes pour pouvoir, dans un cas, créer des patterns pour faire nos rythmiques, nos mélodies, et les scènes pour créer des séquences de patterns. Donc j'espère que ce petit tutoriel vous aura aidé à comprendre les patterns, les scènes, pour créer des séquences à l'intérieur de machines ou machines micro. Dans le prochain épisode, on va continuer ce morceau. On va rajouter encore des séquences, histoire de le rendre un peu plus attrayant. Commencer à le mixer, rajouter des effets, histoire de voir un peu jusqu'où on peut aller avec machines micro et le logiciel machine. Donc moi je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des ABC du beatmaking. Salut salut ! Sous-titrage ST' 501